Applaudissements Laetitia, bonjour, j'aurais pu faire un portrait de vous avant, mais il y a tellement de choses à dire, plus de 30 films, des kilomètres de défilés, des centaines de couvertures de magazines, des tas de choses, on dirait que vous avez eu plusieurs vies, est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir plusieurs vies ? Non, pas vraiment. J'ai avancé comme ça au fur et à mesure. C'est vrai que le travail a fait partie très tôt de ma vie. J'ai commencé à 14 ans, mais je ne me suis jamais vraiment posée de questions. Vous avancez juste comme un brave soldat qui veut tenir son destin en main ? Non, je crois que... En fait, j'ai presque envie de dire que c'est comme ça. Et après, d'être dans le regret, de te dire que j'aurais voulu avoir une adolescence tout à fait normale, je trouve que c'est se mettre à un endroit qui est dommage, puisque j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai eu une vie particulière. Voilà, donc je suis dans le... Je suis comme un bout de voie dans l'eau qui flotte. Vous êtes ici à double titre. D'abord, présidente du jury. C'était une expérience. Vous aviez été membre d'un jury déjà à la Mostra de Venise avec Michael Mann. Vous en gardiez quels souvenirs ? C'était très fort. Ce qui m'a plu, c'est la passion. Et puis le jury était... C'est des histoires d'amitié, après, par la suite. C'est très fort. Et ici, ça s'est passé comment, alors ? Très bien. Quel type de présidente vous étiez ? Très directif ? Moi, je peux vous parler du jury, mais de moi, c'est plus compliqué. Je ne me regarde pas, mais je regarde les autres. Et j'ai eu beaucoup de chance, je peux vous dire. Et vous avez été surprise de la teneur des discussions ou, au contraire, ça s'est passé sans violer le secret des délibérations, bien sûr ? D'abord, c'est un jury que j'ai trouvé extrêmement humble. Oui. Il n'y avait pas d'histoire d'égo ou de choses comme ça. Donc, déjà, c'est une grande qualité. Et puis, chaque membre était très sincère, très sincère avec ce qu'il a vu, très honnête. Bien. Bon, on verra le résultat demain soir. J'espère que ça vous plaira. Et la deuxième raison que vous avez d'être ici, c'est aussi parce qu'il y avait le film de Brigitte Sy, Le bonheur est pour demain, dont vous partagez, entre autres, la vedette avec Damien Bonnard et avec Béatrice Dalle. Et je trouve que les scènes que vous avez avec Béatrice Dalle sont magnifiques de, je ne sais pas, de tendresse, de douceur. Et dans le numéro d'Harper's Bazaar que vous vous dédicacerez après, il y a une rencontre entre vous deux qui est épatante. Alors que de l'extérieur, sur le papier, tout ça, on ne peut pas deviner que vous deveniez complice à ce point-là. Qu'est-ce qui vous épade chez elle ? Qu'est-ce qui vous touche chez elle ? Sa gentillesse, déjà. C'est une femme qui aime les femmes. Elle est d'une grande générosité. C'est aussi un cœur d'enfant. Elle est restée très, très, je ne sais pas comment expliquer, quelque chose de très candide chez elle qui me touche beaucoup. Et puis, elle a regardé jouer parce que la première scène qu'on a faite ensemble, c'était dans ce café. Et je peux vous dire qu'elle arrive, elle pose une pierre sur la table. Et je me suis dit, mais après, il va falloir que j'enchaîne, ça va être sur moi. Et elle m'a mis un trac de fou parce qu'elle est sans, comment dire, il n'y a pas d'écran entre son visage, ce qu'elle est, ce qu'elle donne. Elle donne tout. Est-ce que c'est une manière de jouer qui pourrait être la vôtre aussi ? Elle n'a pas peur d'être ridicule ou de risquer les choses ou de se montrer avec le bien, le mal. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu d'animalité qu'on peut avoir en commun. Quand vous avez commencé comme mannequin, est-ce qu'être mannequin, ce n'est pas déjà être un peu actrice ? Parce qu'on s'abandonne quand même au regard d'un couturier comme d'un metteur en scène. C'est un personnage qui n'est pas tout à fait vous quand même, tout en étant vous. C'est un peu comme un jeu, non ? Oui, mais je n'ai pas joué le jeu de mannequin. Je n'ai pas été très honnête parce que mannequin, c'est une façon particulière de bouger devant l'appareil. Pour que l'appareil puisse capter vos mouvements, ce sont des mouvements arrêtés. Et il y a quelque chose en moi où j'ai pu observer, regarder, je me suis dit qu'il ne faut pas que je fasse ça parce que ça risque de m'empêcher de faire du cinéma. Que physiquement, je prenne une sorte d'habitude, de mauvaise habitude qui est celle de la photographie et non pas de l'image en mouvement. Mais c'est que donc vous pensiez déjà devenir actrice ? Oui, peut-être que j'avais l'envie comme une sorte de cinéma muet de raconter des histoires déjà devant l'appareil photo. J'ai lu que, je ne sais pas si c'est une vocation, mais que très jeune au lycée, vous aviez participé à un cours de théâtre et que tout d'un coup, quelque chose d'incroyable s'était passé, que vous avez peut-être donné envie plus tard de devenir actrice ? Oui, c'était en dehors du fait de... Parce qu'en fait, il y a eu un casting sauvage fait dans les écoles, les collèges. Et donc, un spectacle a été monté dans le 93, à Noisy-le-Grand, là où j'habitais à ce moment-là. Vous aviez quel âge ? J'avais 12 ans. C'était donc avant même d'être repérée pour être mannequin ? Oui. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est les cours que j'ai continués avec ces professeurs. et j'étais vraiment extrêmement timide et ce cours a été l'endroit où je pouvais exulter quelque chose de différent et d'avoir comme quelque chose qui s'est mis à vibrer très fort. Et je suis rentrée avec ça à la maison, je ne savais pas quoi en faire, mais j'ai ressenti quelque chose. Oui. Que vous avez retrouvé après, quand vous avez commencé à être actrice ? Sur les plateaux, sur la scène, oui. Le premier film que vous avez fait, c'est Astérix, où vous jouiez déjà un personnage un peu iconique. Fal Bala, elle a fait rêver tous les jeunes lecteurs d'Astérix. Vous, vous arrivez sur le tournage dans quel état d'esprit ? Déjà, vous êtes surprise qu'on vous ait choisi ? Comment ça s'est passé ? Oui, mais il y a quand même eu un casting, enfin un casting, j'ai rencontré le metteur en scène, je n'étais pas sûre d'être choisie. Oui. Et j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de naïveté, je ne savais pas du tout ce que c'était d'être sur un plateau, de faire du cinéma, mais je l'ai vu comme une opportunité. Et du jeu, je n'assumais pas du tout le fait de devenir actrice, je n'étais pas dedans, je n'avais pas cette ambition-là, j'avais le rêve, mais pas l'ambition. Et pourquoi ? Comment vous expliquez ça ? Parce que ça a été long pour moi, dans le métier de mannequin, de me faire accepter, dû à des mensurations, dû à une idée de ce que devait être une mannequin à l'époque. Déjà, vous échappiez au code. Oui, alors je n'avais pas demandé d'être mannequin, ça s'est fait malgré moi, mais j'ai dû me défendre d'être ce que j'étais. Ça s'est fait comme ça, donc ça a mis du temps, et puis après, quand je suis arrivée dans le cinéma, j'ai très vite ressenti que je vais devoir refaire la même chose. Oui. Donc j'y suis allée vraiment délicatement, je marchais sur des oeufs. Et comment ça s'est passé avec Depardieu ? L'extrait que Patrick Favre avait mis dans la petite lettre d'amour qu'il vous a adressée, qu'on a vue à l'ouverture du festival. Il y a une scène magnifique où il est tout timide avec vous, et je trouve que ce moment-là est plein de grâce. Je me souviens très bien, je suis arrivée aux essais costumes et caméras, et je l'ai croisé dans le couloir, donc il est arrivé torse nu en caleçon avec des boots ouvertes. Il venait de défaire son costume. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est bonjour petit, toi tu es Falbala, et il a lâché un gaz énorme. Et il pensait, pardon, je suis désolée, mais c'était ma première rencontre avec lui, et il pensait que j'allais être choquée, parce qu'il a vu que j'étais extrêmement timide, et en fait j'ai rigolé. Ah oui, là vous l'avez conquis tout de suite. Et du coup ça a bien fonctionné par la suite. Mais par exemple, quand on se retrouve dans cette situation-là, est-ce qu'on peut parler avec lui du jeu, de tout ça, ou pas du tout ? Pas du tout, je n'étais pas à cet endroit-là. Je suis arrivée presque en m'excusant, en disant je ne veux pas être actrice, je fais ça comme ça pour rigoler. Mais au fond de vous, vous vouliez. Au fond de moi, je vois Galabru qui fait des siestes pendant les prises. Benigny qui est en haut d'une tour et qui se casse la gueule et qui sort de sous les planches et tout le monde est affolé et qui dit, je l'ai fait exprès. Comme ça. Je vois tous ces acteurs, clavier, etc. et tout le monde s'amuse et je me dis, mais c'est quand même sympa ce métier. Il y a quand même un détail que vous avez raconté dans cette interview où Claude Zidi vous a demandé de vous limer les dents parce qu'il trouvait que ce n'était pas bien. Je ne savais pas que j'avais les dents pointues. Il m'a demandé de me limer les dents et bien sûr, j'ai refusé. Ben oui. C'était trop de travail. Mais ça doit être surprenant quand même quand on vous dit ça, non ? Ben d'un coup, vous prenez un... D'un coup, une chose que vous n'aviez pas remarquée où c'était tout à fait naturel, on vous regarde et on vous renvoie ça et là, vous vous posez la question et vous vous dites, mais est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Est-ce que je dois écouter, ne pas écouter ? Qui je suis exactement ? Est-ce que je dois renvoyer une image aux autres ou est-ce qu'elle doit m'appartenir ? Donc ça a commencé comme ça. Mais ça, le regard des autres et votre volonté d'imposer le vôtre, votre manière de vous voir vous, vous l'aviez déjà du temps que vous étiez mannequin. Oui, c'est vrai. Je me souviens très bien, une fois, un photographe, tout au début, pendant une séance, me disait, vas-y, souris, souris, souris. J'ai souri. Il m'a dit, non, non, souris pas. Mais il y a quelque chose d'archaïque dans mes dents, mais qui est vous ? Qui est moi. Voilà. Mais moi, je trouve ce qui est vraiment passionnant quand on regarde votre carrière aussi bien comme mannequin, comme actrice, et comme femme, et peut-être parce que justement, vous avez commencé très jeune, il y a une espèce de volonté et de détermination d'être qui vous êtes et pas ce que les autres voudraient que vous soyez. Oui, j'ai envie de vous dire, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Et quand je faisais des castings de mannequins et que je rencontrais des filles absolument sublimes d'un mètre quatre-vingts, des extraterrestres de beauté, et que j'arrivais, je faisais un mètre soixante-neuf, c'était par l'humour que ça passait. Vous racontez que c'est Yves Saint Laurent qui, le premier, vous a dit que vous êtes belle ? Oui. Alors cet homme m'a donné une colonne vertébrale, pour toujours. Oui. Voilà, c'est le premier amour de ma vie. J'étais très impressionnée par cette rencontre et en fait, j'avais pas réalisé que lui aussi. Ah oui. Et il me faisait des dessins où il se dessinait lui, mise en scène, en fait, il faisait de la mise en scène. Et moi, il marquait l'amoureux. Ah, c'est génial. Pour raconter des histoires de ce qui allait se passer sur les podiums. Il voulait qu'à la fin de l'arrivée au podium, je l'embrase. Qu'est-ce qui vous touchait le plus chez lui ? Sa timidité. Donc, on était comme deux grands timides qui se tenaient la main. Parce qu'à la fin du défilé, il avait extrêmement peur de la réaction des gens. Il tremblait même. Et je crois que le fait de ma jeunesse, j'arrivais, je m'asseyais sur ses genoux, je me rendais pas compte. Son chien me faisait rire. Et dans cet homme qui était... Enfin, je veux dire, il y avait toute une équipe autour de lui. On était presque le roi. Et ça court. Et ça court. Et j'arrivais, je bousculais un petit peu les choses. Il a aimé ça, en fait. Oui, forcément. C'est une sorte de... de spontanéité. Et quand vous dites qu'il vous a donné une colonne vertébrale pour toujours, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'il vous a donné cette colonne vertébrale-là ? C'est la première personne qui m'a regardée, vraiment, qui m'a renvoyée... une image de moi. Et quand on faisait le défilé, il me disait, voilà, tu fais ce que tu veux, tu es une actrice, tu seras une actrice. Ça m'a gassé fortement, parce que je voulais qu'il me voie comme un mannequin. J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi, parce que j'avais envie d'être considérée professionnelle. Et en fait, il avait raison. Mais oui, la preuve aujourd'hui. Il y a une image magnifique, puis après, on parlera un peu plus de cinéma, mais du dernier défilé, je crois, où vous êtes à Beaubourg avec Catherine Deneuve. Et vous chantez toutes les deux, « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Il lui arrive. Vous avez quel souvenir de ce moment précis ? Catherine avait le trac. Et Yves ne m'a pas reconnue tout de suite, parce que j'avais coupé mes cheveux. Et seulement à la fin, il me regarde et il fait, « Oh ! Laetitia ! » Pourtant, on a marché pendant longtemps, mais c'était particulier. C'était très, très, très émouvant. Très émouvant, oui. Vous commencez par jouer Falbala, et votre deuxième film, quand même, vous allez chercher Raoul Louise, ce qui est assez inattendu. La vérité, c'est que personne ne voulait faire ce rôle. C'est vrai. Au casting, aucune actrice ne voulait faire ce rôle, parce qu'il était antipathique. Et pour moi, c'était une aubaine, parce que j'avais vraiment l'impression de faire du cinéma, pour la première fois, avec ce scénario. Et surtout, j'avais vu Raoul Louise... C'est vous qui êtes allé le convaincre, non ? Oui, je suis partie au Portugal le voir. Et vous connaissiez son cinéma ? Oui, j'avais vu « Les Temps retrouvés » à Cannes. Et j'avais été sidérée. Et donc, pour moi, c'était une occasion. J'ai dit, « Mais oui, oui, je veux le faire, il n'y a pas de problème. » Et quand je l'ai rencontré, il avait seulement vu, il m'avait vu défiler. Et il m'avait dit, « Oui, oui, tu vas parfaitement convenir au rôle, tu marches comme une paysanne. » Et donc, là, je l'ai très bien pris. Et justement, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce rôle ? C'est un rôle sombre, noir, trouble ? Il est trouble. Il est trouble et il est sans pitié, ce personnage. Et je me souviens du montage du film avec Paolo Branco. Je crois qu'il avait été joué au casino pour financer le film. Ils avaient gagné, heureusement. Mais c'était un très bel apprentissage pour moi, d'être avec Raoul Ruiz. Il est venu chez moi, en Corse. Ah oui ? Il a passé du temps. Donc, il se baladait partout dans la maison. Et il me parlait, en fait, des souvenirs fantomatiques. Il était très calé en histoire, mais jamais d'une manière... Didactique. Didactique. C'était un homme tellement intéressant. Et à un moment, il s'est produit une chose étrange dans la bibliothèque de la maison. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée là. Il y a un livre qui était sorti, qui était Les âmes fortes. Et donc, j'ai été voir Raoul. Je lui ai dit, mais tu as été dans la bibliothèque ? Ah non, 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 pas du tout. Non, mais je ne sais pas. Il y avait tout un truc autour de ce film. D'ailleurs, il m'angoissait beaucoup, Raoul, avec toutes ces histoires un peu de fantômes, etc. Mais ça parlait du film. J'avais été un soir très angoissée. J'avais fait une crise de panique-attaque sur le tournage. Ah oui, quand même, quand même. Et j'avais été à l'hôpital toute la nuit. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, j'entendais des patients crier. Du coup, je lui ai dit, non, 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 je vais rentrer plutôt dans ma chambre. Et j'avais raconté ça à Raoul. Il me dit, oui, oui, mais c'est tout à fait normal. C'est très bon pour le film. Ah oui, il croyait aux fantômes, alors. Vous aviez comme partenaire John Malkovich et Frédéric Diffental. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Avec Malkovich, qui est une sorte de métaphore de l'acteur, qui est l'acteur suprême, un peu. Ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé, mais c'est un gentleman. C'est un gentleman, oui. Et est-ce que ce film-là vous a conforté, cette fois-ci, non plus dans le rêve, mais dans le désir d'être actrice et dans l'ambition d'être actrice ? Oui, alors c'était... C'est vrai qu'il y a une chose qui avait été difficile pendant le tournage, c'était le vieillissement. Donc j'étais très jeune, j'avais à peine 20 ans, 21 ans. Et il y avait des prothèses à mettre et des choses comme ça. Et moi-même, j'avais du mal à y croire, étant si jeune, d'aller aussi loin. Mais bon, c'était la folie de Raoul. De Raoul, oui. Mais là, ça a été la découverte des plans-séquences, la découverte du travelling, de jeux de miroirs. Le chef-op était Eric Gauthier. Oui. Voilà, c'est la découverte d'un... D'un langage... D'un langage artistique nouveau pour moi. D'une grammaire presque. Et après, dans vos choix de films, en fait, c'est ça qui est magnifique dans votre carrière. C'est qu'il y a tout d'un coup des tout petits films, des films d'auteurs, puis tout d'un coup des films plus commerciaux, tout ça, avec des personnages très différents. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre désir de faire le film, dans l'acceptation ? C'est le personnage, la rencontre avec le metteur en scène, l'ensemble, l'histoire ? Alors, c'est l'histoire, je crois que c'est ce qui m'a toujours portée, c'était l'histoire. Oui. Parce qu'il y a des rôles, parfois, dans certains films, qui sont petits, mais qui vont... Si l'histoire, elle est forte, et que le metteur en scène a une chose à dire qui est viscérale, je vais y aller. Vous attendez quoi d'un metteur en scène ? Qu'il soit engagé, qu'il soit exigeant, et aussi avec un... Même s'il est dur, mais avec un regard d'amour toujours sur vous. Parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous filme, mais qui vous regarde bien, vous pouvez y aller. Et vous, vous travaillez comment ? Simone Signoret disait c'est idiot de dire qu'on rentre dans la peau des personnages, c'est eux qui rentrent dans la nôtre. Et ils ont... Elle, elle disait, ils ont nos rides, ils ont notre poids, ils ont... Donc, c'est pas nous qui rentrons dans la leur, c'est eux qui rentrent dans la nôtre. Et on fait avec. Et vous êtes d'accord avec ça ? Ben, disons qu'elle, c'est une telle femme incroyable qu'elle devait prendre tout l'espace. Et moi, ça a mis du temps, en fait. J'ai cru qu'il fallait... Et heureusement que je l'ai fait. Mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Travaillé, oui. Parce que j'ai pas eu la chance de faire des conservatoires et des écoles. Parce que là où j'habitais, il y avait pas. Et du coup, j'ai appris sur le terrain. Mais j'ai très vite compris qu'on pouvait avoir une nature. Et puis à un moment, vous allez rencontrer un rôle qui va fonctionner. Mais ça va pas forcément toujours fonctionner comme ça. on peut pas être que sur des acquis. Et donc, j'ai été un bon petit soldat. Parce que j'ai pas été comme ça à l'école. Donc j'ai voulu être ça dans le cinéma. Et aussi parce qu'on était pas... On m'a demandé de faire mes preuves. Vous aviez ce sentiment-là ? D'être de moi... D'être célèbre, mais venant d'un autre horizon. Il fallait que vous fassiez des preuves... Enfin, que vous apportiez des preuves supplémentaires ? Rien qu'à la proposition des rôles. J'ai pas tellement... Au début, j'ai pas vraiment choisi mes rôles. J'ai pris ce qu'il y avait de mieux. Pour ne pas tomber dans la caricature de ce qu'on proposait. Ah oui. Parce que la fantaisie, elle est pas toujours là. La part des metteurs en scène. La bicyclette bleue, vous avez accepté parce que vous avez mis le roman et puis que c'était une belle aventure, quand même. C'était une belle aventure. Alors, il y avait à l'époque l'a priori de la télévision. De la télévision, oui. Mais on a l'impression que vous, vous avez pas d'a priori, justement. Mais il y avait déjà à la base tellement d'a priori sur moi que j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner et à apprendre, surtout. L'envie d'apprendre. Et il y a eu un moment où j'ai dû lâcher ça. Et ça, vous diriez que c'est à quel moment ? Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre m'a aidé à lâcher quelque chose de scolaire. Parce que tout d'un coup, vous étiez livré à vous-même sur une scène face à un public dont vous entendiez la respiration, les... Oui, mais aussi la liberté. Ah oui ? La liberté de l'espace. Le corps ne peut pas mentir. Et vous avez senti que c'était fait pour vous ? J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Je me suis... Je me suis sentie à la maison. Je me suis sentie vraiment à la maison, oui. Dès la première pièce avec Ondine. Oui, c'était un défi entre moi et moi, en fait. Je n'ai pas attendu que la profession me dise on va voir ce que tu as dans le ventre. Je me suis dit bon, puisqu'on dit que comme actrice c'est compliqué, je vais aller voir. Au moins sur les planches, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher, oui. Au moins, comme ça, je serais fixée. Et puis voilà, j'y suis allée. Et du coup, ça vous a conforté dans votre ambition à vous ? Dans ma passion. Dans votre passion. Et ça, c'est grâce à Dominique Besnéard. C'est lui qui vous a fait lire Ondine ? Oui. Et qui vous a encouragé à y aller ? Il était à l'époque votre agent ? Il vous a encouragé à y aller au théâtre ? Il m'a prise au sérieux. Il n'y en a pas beaucoup. À ce point-là ? Non, vraiment. Je ne veux pas mentir, c'est la vérité. Et lui, oui. Et il m'a proposé plusieurs pièces. Il m'a dit lis ça, lis ça, lis ça, puis tu me dis. Et Ondine, ça a été un coup de foudre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous touchait dans le personnage ? L'électron libre. Vous aimez bien la liberté. Tout le monde, non ? Oui. Pourquoi ? Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que j'ai ma train fermée. Vous parliez des défis à vous-même. Je trouve que dans les défis que vous avez surlevé haut la main, il y a bien évidemment Bardot, quand même, dans Gainsbourg, où on se dit bon, je vais jouer Bardot. Et franchement, là, quiconque doutait de vous avant, après, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je trouve que votre apparition, elle est magique, elle est mythique même. Mais comment vous avez abordé le rôle ? Je sais, enfin, j'ai lu que vous l'aviez appelée, que vous en avez parlé avec elle, alors qu'elle n'était pas forcément au courant du projet. En fait, donc, je préparais le rôle et je me suis retrouvée chez le coloriste pour préparer la blondeur de Bardot. ça a été tout un truc. Et là, j'ai croisé France Gall qui était énervée du fait qu'on parle de sa vie parce qu'il y avait plusieurs artistes dans le fait de la vie de Gainsbourg et dont France Gall et elle était, elle a détesté l'idée, elle ne voulait absolument pas. Et là, ça m'a donné une alarme et je me suis dit mais quand même, je vais quand même m'appeler Bardot parce que si elle ne veut pas, moi, je n'ai pas envie d'interpréter son histoire si elle n'a pas envie par respect. Mais ça a été compliqué pour moi de faire ce film. C'est la première fois où j'ai eu une sorte de conscience, une sorte de recul quand même sur le sujet qui m'était proposé. Pourquoi ? Parce que ça a été long et compliqué pour moi de faire le cinéma que j'aime et de faire une femme iconique comme ça. J'avais vraiment peur que ça m'enferme à l'endroit où je voulais en sortir. Ah oui. Et surtout si on était dans ce qu'on savait d'elle déjà. Et le fait de parler avec Bardot et qu'elle me donne son accord et qu'elle me donne des choses intimes. C'est-à-dire ? Elle m'a raconté sa vie et sa rencontre avec Gainsbourg la première fois comment c'était ce qu'elle avait ressenti. Ce n'était pas du tout ce qui était écrit dans le scénario. Et elle a été très bienveillante avec vous tout de suite ? Elle a été géniale. Elle m'a dit des choses absolument vraies. Elle m'a dit ne cherche pas à être moche dans les films c'est seulement à 50 ans qu'on va te considérer. Après elle me disait mais pourquoi tu as fait des enfants ça fait ralentir ta carrière ? Elle m'a dit des choses très drôles. À l'époque des âmes fortes dans le studio on avait fait une interview de vous et on citait quelque chose qu'elle avait écrit sur vous donc déjà tout au début et elle dit la casta est un botticelli belle de l'intérieur lumineuse à l'extérieur elle est pure vraie franche simple je n'ai aucun conseil à lui donner elle sait parfaitement mener son existence l'important ce n'est pas de devenir une star c'est de le rester c'est ce que je lui souhaite avec beaucoup de tendresse vous voyez ça date déjà je ne savais pas et elle vous a appelé après le film vous avez continué de parler avec elle ou pas forcément non pas forcément j'aurais aimé mais par discrétion non je ne l'ai pas fait mais déjà je trouve que les conversations dont vous parlez c'est forcément quelque chose de fort on n'oublie pas bien sûr et l'autre monument national que vous incarnez après c'est Arletti avec pareil autant de ce qui est étonnant enfin pas étonnant mais ce qui est frappant c'est la manière dont vous les incarnez vraiment c'est à dire c'est pas il y a quelque chose qui est au delà du jeu il y a quelque chose de l'incarnation pure y compris dans la voix y compris dans le phrasé peut-être peut-être du fait que je venais du milieu de la mode pour moi ça passe beaucoup par les costumes le détail ouais et puis par la suite tout vient mais c'est vrai que la matière les couleurs c'est très important et bardo ça a été fait comme ça on m'a dit on va te mettre une perruque pour bardo et je dis mais comment vous pouvez faire bardo avec une perruque et je disais mais non on va me teindre les cheveux ah bon ah bon enfin décoloré pardon et puis forcément la première couleur qui est arrivée était carotte non on va continuer c'est pas ça c'est pas ça donc le deuxième jour j'y retourne c'était un peu mieux mais c'était un vert blond vert et pour moi bardo c'était blond blé comme les enfants quand ils vont à la mer donc je me suis fixée là dessus j'étais obsessionnelle et ça a été vu comme peut-être un caprice comme un c'est comme ça que j'ai construit et Arletti ça a été pareil parce que je pouvais pas jouer Arletti avec les yeux bleus donc j'ai demandé à faire faire des lentilles et tout mais c'était un peu j'ai dû me battre un petit peu pour ah oui oui parce que la télévision on va pas jusque là dans le détail et tout va très très vite etc et puis ce sont pas forcément les costumes qui passent en premier dans le budget et ça s'est construit comme ça et donc j'ai regardé tout ce que je pouvais regarder d'Arletti et il y avait l'inquiétude de la voix et puis à un moment je me suis dit non mais je laisse tomber je laisse tomber la voix donc j'ai gardé à l'intérieur j'ai même pas essayé c'est seulement le premier jour du tournage où j'ai ouvert la bouche j'avoue que je voulais repartir dans une des valises du décor en cachette mais je me souviens j'avais perdu une lentille qui avait coûté hyper cher elle avait sauté comme ça c'est pas si simple mais finalement c'est sorti comme quoi c'est pas forcément ça passe pas forcément par quelque chose de cérébral c'est parfois physique voilà comment ça s'est fait et vous avez fait aussi Né en 68 qui est avec Martine du Castel et Martineau quels souvenirs vous en gardez ? il y a un moment il y a une scène où on devait tous les comédiens devaient être nus on devait danser en rond avec des fleurs dessinées sur notre corps genre peace and love oui peace and love c'est pas évident quand même et du Castel et Martineau on dit ok on se fout à poil j'ai dit allez vraiment oui oui donc je les voyais sur leur petit cube devant le combo nu eux aussi mais tout ça pour nous soutenir et c'est une des anecdotes du film mais j'ai beaucoup aimé travailler avec eux pourquoi ? qu'est-ce qui était différent ? c'est un hydre à deux têtes il y a eu les frères Taviani aussi c'est toujours intéressant parce que ça se complète ça s'arrête jamais et un est très fort pour l'écriture l'autre le visuel c'était vraiment vraiment une très belle expérience et Damien Audoul vous en gardez quels souvenirs ? c'est aussi le le cinéma art et essai indépendant avec bizarrement une sorte de dogme comme ça très fort et de et j'avais vu son film le souffle et j'avais été vraiment très impressionnée et donc je suis allée dans ce cinéma un petit peu à la Piala et j'en garde un très bon souvenir il n'y avait pas de maquilleur d'ailleurs et j'ai fait mon maquillage vous même mais c'est les raccords qui sont compliqués il faut se souvenir de tout mais il m'avait demandé de me décolorer les cheveux parce que il m'avait amené la photo de sa mère sa mère était la référence ah oui le personnage évoquait aussi Bardot évoquait un peu Marilyn il y avait quelque chose de ça dans ce personnage là c'était sa mère j'ai rencontré sa mère elle était c'était ça il voulait absolument que ce soit identique et on se sent investi d'une responsabilité supplémentaire quand on joue la mère du réalisateur qui est là non pas forcément après on rentre dans une sorte de cadre et dedans il faut y trouver la liberté aussi mais moi j'étais heureuse de travailler avec Benoît Magimel ouais pourquoi ? parce qu'un partenaire absolument incroyable un acteur très investi et j'en garde une expérience très très forte vous attendez quoi de vos partenaires en général ? d'être qui d'être surprise d'être moi je préfère les mauvais élèves c'est à dire j'aime pas l'idée de l'efficacité j'aime bien quand ça déborde quand il y a de la il y a de la fantaisie oui voilà j'aime être avoir en face quelqu'un de totalement investi dans ce qu'il fait et vous aimez discuter avec eux avant par exemple ça dépend parce que Jacques Gamblin dans Facteur Cheval il était vraiment dans son rôle il était tézeux t'as bien dormi ? ok super et alors lui c'était jusqu'au bout c'est ça ces acteurs de théâtre vous savez quand vous avez de l'arthrose donc il passait des heures sur les prothèses même si on n'allait pas forcément le voir mais il avait besoin de passer par cette chose véritable jusqu'au bout et donc je l'ai laissé tranquille je n'ai pas cherché à rentrer en communication avec lui j'ai respecté son travail je l'ai suivi je l'ai accompagné et c'était aussi mon personnage par moments je vois des acteurs ils vont faire des choses sur le plateau où je vois qu'il y a une sorte de lien avec le personnage donc je prends tout ce qu'on me donne et vous vous pensez à l'inverse que vous êtes pareil c'est à dire que vous pouvez sur le plateau faire des gestes liés à votre personnage ou avoir des comportements proches de votre personnage j'ai sûrement dû faire des choses étranges par moments oui je ne veux pas dire mais en tout cas sur le plateau je ne suis pas là à me poser 10 000 questions je le fais en amont mais quand j'arrive oui je me lance vous lisez beaucoup beaucoup le scénario avant vous aimez en parler beaucoup au metteur en scène ou pas forcément j'aime bien en discuter avec le médecin en scène pour ne pas avoir en discuté sur le plateau sur le plateau puis j'estime qu'on arrive avec une valise et on fait des propositions aussi enfin c'est mon travail oui chacun son travail non mais c'est comme ça que je pense et les metteurs en scène accèdent volontiers au début pas toujours oui parce que parfois il y a des propositions auxquelles ils ne s'attendaient pas mais je préfère faire des erreurs et jouer très mal comme une patate et puis par moments il se passe un truc mais j'aime bien cette idée de prendre le risque ah ah ouais c'est bien vous avez vous avez fait deux films avec Louis Garel qui est également votre compagnon ou votre mari je ne sais pas c'est difficile de jouer avec l'homme dont on partage la vie oui parce que vous êtes là 24h sur 24 disponible comme actrice donc c'était on répète attends je suis en train de faire à manger et ça partait comme ça mais en même temps c'était très très intéressant un peu même j'ai l'impression d'être secouée même parce que c'est à dire j'ai pas eu l'habitude de parler à la fois enfin il y a l'intimité et il y a le travail j'ai jamais vraiment mélangé j'ai eu beaucoup de mal j'ai beaucoup refusé je lui disais parce que j'avais peur que ça vienne entacher quelque chose de l'intimité ah oui et lui est né comme ça au cinéma comme ça oui bien sûr il est né sur un plateau sur un plateau dans une famille de cinéma le grand-père le père moi je viens pas du tout de ce milieu donc je me suis construite comme ça et donc ça m'a fait extrêmement peur j'avais peur d'être dépossédée de quelque chose de moi ah oui oui et c'est là où ça où ça a basculé parce que parce qu'en fait ça a été tellement fort que ça a été difficile après de retourner avec d'autres avec d'autres parce que cette chose de l'intimité où d'un coup c'est tellement fluide et tellement puissant de fabriquer quelque chose comme ça à deux mais je me souviens au moment de la projection j'ai pleuré parce que j'avais pas envie de donner le film du premier ou du deuxième du premier de l'homme fidèle vous aviez pas envie de donner le film mais non parce que c'était c'était quelque chose à vous deux oui enfin moi je l'ai vécu comme ça finalement non ça reste du cinéma et heureusement il fallait que ça soit un objet cinématographique sinon ça aurait été impudique bien sûr puisqu'il y a Jean-Claude Carrière l'écriture de Jean-Claude et un personnage qui est là mais c'était une expérience très forte et le fait d'être dirigé par lui ça a changé quelque chose ou il a été très exigeant avec moi il s'est focalisé sur moi à un moment je lui ai dit mais lâche moi lâche moi mais vraiment mais parce qu'il avait le trac oui puis il avait peur j'imagine du regard de l'équipe des autres pas de l'équipe mais des autres et du coup à un moment je me souviens il m'a fait faire la scène 70 fois 70 fois je souffrais mais vraiment j'avais des auréoles sous ma chemise et il y a la costumière qui arrive et personne n'osait rien dire et je ne comprenais pas je me dis mais qu'est-ce que je ne sais pas jouer ou quoi je vais voir l'ingénieur du son il faut toujours se faire ami avec l'ingénieur du son ah t'as vu tu dis que les actrices elles préfèrent le directeur de la photo à moi pas du tout ça je l'ai fait dans la mode donc je m'en fous non non et donc je vais voir l'ingénieur du son et je lui dis mais qu'est-ce qui va pas il me dit ah ça c'est un problème entre vous ça ne me regarde pas donc mais c'était intéressant parce que il avait voilà c'est quelqu'un qui cherche tout le temps qui se remet toujours en question qui et à un moment aussi il me demandait à l'oreille de faire quelque chose à l'oreille de répéter lui comment il le jouait c'était pas moi j'y arrivais pas donc il a il a dû accepter aussi cette chose de moi qui est l'actrice que je suis et c'était pas si simple ah oui c'était pas si sympa et sur le deuxième film c'est il m'a fait plus confiance plus confiance il était plus rassuré ouais on sait que lui il a eu des tas de modèles justement et des tas de passions vu l'environnement dans lequel il a grandi vous vous aviez des actrices qui vous qui vous fascinaient ou vous aimiez ou dont vous rêviez ou dont vous aimiez le parcours ou le jeu la mode s'inspire beaucoup des actrices comme icônes images images iconiques comme ça donc j'ai pu voir sur des moodboards ce qu'on appelle des moodboards c'est une idée de shooting qu'on peut avoir des références et donc il y avait Sophia Loren Romy Schneider enfin des tas d'actrices Monica Vitti donc j'ai pu les découvrir comme ça à mes débuts et puis ensuite les heures passées dans les aéroports les avions j'ai vu des films et lesquels vous aimiez par exemple j'ai vu le cinéma italien des années 50 Rossellini Antonioni je ne sais pas vous l'Aventura j'ai vu donc tous les films de Bergman j'ai vu les films de Truffaut j'ai vu les films de Bresson j'ai découvert comme ça parce que j'avais une sorte de complexe intellectuel le fait d'avoir arrêté l'école à 14 ans et c'était ma manière à moi de me nourrir bien sûr donc voilà on vous a fait jouer des actrices même Herb Ritz vous a fait jouer même Marlon Brando non ? ça c'était Peter Lindbergh Peter Lindbergh mais vous voyez à quel point c'est c'est iconique c'est cinématographique et c'est même un film qui est raconté avec ses metteurs metteurs en scène c'est marrant parce que Peter Lindbergh c'est un metteur en scène c'est des mises en scène Herb Ritz pareil Avdon Dominique Hissermann Dominique Hissermann elle me disait mais réagis avec ton regard t'as l'air d'un poisson tropical donne moi quelque chose et c'était un regard féminin mais j'avais l'impression qu'elle me regardait aussi comme un homme c'était double ça a été très fort tout ça elle m'envoyait des livres à la maison et un des livres qu'elle m'avait envoyé c'était Tess d'Auberville il faut que tu lises il faut que tu lises c'est important c'est bien vous parliez de Bergman vous avez vous avez quand même joué au théâtre scène de la vie conjugale ce qui était un autre défi qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure je veux dire l'aîné de votre désir à vous de la proposition de sa fille Nebou comment ça s'est passé alors j'ai passé un casting j'étais pas ah oui non non j'ai passé un casting et j'avais peur de le passer j'avais peur de ne pas l'avoir donc parfois par moments je pouvais avoir cette chose de me dire non non mais j'y vais pas et donc je l'ai passé avant de le passer non c'est pas ça il m'a rencontré je l'ai écouté et je lui ai dit enfin j'étais culottée je lui ai dit mais est-ce que ce serait possible de passer juste quelques heures pour travailler un peu le rôle mais je me suis pas rendu compte et donc sa fille m'a fait travailler elle m'a dit j'aimerais ça à ce moment là ça à ça donc moi je prenais des notes et ensuite j'ai passé le casting ah oui et en fait il pensait passer une heure mais on a passé toute la journée à travailler sur le rôle en fait c'était une manière à moi de m'approprier le personnage et quel souvenir vous avez de cette expérience là c'était c'était difficile c'était douloureux c'était exactement moi j'avais d'abord j'étais une grande fan des films de Bergman mais j'avais peur de ne pas avoir la maturité et l'expérience nécessaires pour jouer ce rôle mais la partie la plus difficile a été le début du spectacle la première partie cette femme bourgeoise et soumise et ça me ramenait à des choses assez personnelles de 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 ma peut-être la soumission des femmes de ma famille et moi j'avais envie de de comment dire de pouvoir me libérer de tout ça et la deuxième partie était beaucoup plus libre et et ça a été intéressant pour moi d'aller à l'endroit où je voulais pas aller c'était un peu une sorte de pourquoi vous aviez l'impression de vous faire violence vous même oui je me suis fait violence mais comme le personnage ça faisait violence et ça a été beaucoup plus facile de faire la deuxième partie que la première justement vous vous parliez des femmes soumises tout on a l'impression que vous dès le début vous avez voulu être indépendante déterminée que pour vous une femme c'est aussi une femme forte mais je n'ai pas eu le choix en fait avec un père corse pour m'affirmer dans ce que je voulais faire c'était un j'ai eu enfin c'est toujours non mais c'est calmé j'ai eu un père très impérial ah oui un vrai corse un vrai corse mais en même temps ils vous ont laissé partir à 15 ans oui mais quand je rentrais ils fermaient la porte à clés alors c'était complètement contradictoire mais en même temps ça m'a protégée de beaucoup de choses mais et donc j'ai eu l'impression d'être l'aînée alors que je ne l'étais pas pour ouvrir la porte de chez moi j'ai dû la défoncer c'est comme ça vous êtes de quel signe ? taureau à 100 embalances ça vient ah oui ça vient et vous croyez au signe ? non mais comme ça je trouvais que l'idée de défoncer la porte tout d'un coup ça m'intriguait mais et comment ils ont vu votre carrière après ? mes parents ne se sont pas rendus compte mais comme moi on me disait alors tu fais ça le mercredi mais si tu veux le faire il faut que tu aies des bons résultats scolaires là j'ai commencé à travailler forcément mais ça n'a pas duré longtemps et je faisais ça le mercredi j'allais avec mon cartable au casting vous savez dans la mode quand ils ne peuvent pas vous avoir ils vous veulent voilà c'est comme ça que ça s'est fait mais ça les a dépassés on parlait du théâtre vous allez très prochainement jouer une journée particulière Sophia Lorraine qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? c'est le discours qui est très actuel donc ça se passe en Italie sous Mussolini et la montée du nazisme et ben voilà il y a quelque chose qui est très très proche de ce qui se passe actuellement avec l'extrême droite avec l'homosexualité avec voilà il y a beaucoup de sujets dans le film et la place de la femme dans la société enfin c'est très très intéressant et ça vous fait pas peur de d'adapter au théâtre un film qui est pas c'est un film culte un peu parce que c'est un très très beau film de Scola c'est Etor Escola et sa femme qui ont adapté la pièce ah oui donc non j'ai pas peur j'ai pas peur parce que parce que vous avez jamais peur en fait après mais c'est trop tard et qui sera votre partenaire ? Roche d'Izem ah oui ah c'est un beau casting un très beau casting vous avez commencé les répétitions ? oui c'est avec Ilobor aussi qui est une metteure en scène qui a été qui a été en collaboration avec Peter Brook qui vient de l'école anglaise qui fait aussi beaucoup d'opéras et qui a fait des pièces oui à la comédie française la puce à l'oreille enfin plein de pièces elle est formidable elle est pleine d'énergie elle est dans la collaboration la générosité elle est géniale c'est une vraie rencontre et vous aimez le moment des répétitions ? ah j'adore le moment des répétitions ce qui n'existe quasiment pas au cinéma si on peut il y a des metteurs en scène qui bossent qui aiment bien être à la table et travailler avant mais c'est vrai que c'est rare mais j'aime bien le côté laboratoire du théâtre on cherche et Roche dit comme partenaire vous diriez que c'est alors c'est une chance inouïe c'est un acteur formidable mais je crois que j'ai une chance précise avec lui c'est qu'il a envie de je parle en son nom c'est pas cool mais il a envie de se remettre en question un petit peu parce qu'il arrive à un moment de sa carrière où il est quand même bien sûr à l'apogée et il veut prendre des risques et il en a marre de jouer un petit peu les mêmes rôles et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus sensible fragile et en plus au théâtre je trouve ça c'est une chance pour moi en fait c'est une grande chance pour moi pour lui aussi justement vous avez revu le film de Scola ou vous en êtes empêchée ? oui je l'ai revu oui et ça vous c'est plutôt stimulant ou c'est pas réalisant ? c'est le plus beau film du monde c'est stimulant ah oui à ce point là ouais bon c'est bien et est-ce que la manière de travailler les personnages au théâtre est différente d'au cinéma ou votre méthode d'approche est la même ? moi j'aime pas l'idée du théâtre du théâtre on va au théâtre j'aime bien quand c'est quand même comme si on allait voir un film qui se déroule devant nos yeux qui n'est pas une sorte de mur qu'on arrive à à casser ce mur là et à essayer d'être presque l'envie qu'il y ait des gros plans au théâtre ah oui et comment on donne cette impression ? c'est avec le travail la même envie artistique qu'un metteur en scène les acteurs c'est l'histoire le sujet que vous choisissez d'avoir envie de le défendre pendant deux ans parce que c'est quand même le théâtre c'est quand même un investissement personnel énorme et puis de jouer avec le public il est là quand même se mettre à la hauteur du public au même niveau pas à une sorte de scène où vous êtes au-dessus mais d'essayer d'aller se connecter Fabrice Lucchini avec qui on a fait aussi une rencontre de maître au début de la semaine citer cette phrase de Jouvet de Louis Jouvet dis-toi bien que le public il vient pas te regarder toi il vient pour jouer avec toi oui c'est vrai c'est quelque chose qui vous parle ? oui beaucoup c'est vrai et vous aimez vous jouer avec lui aussi ? beaucoup oui c'est mon partenaire de jeu le public avec les acteurs mais oui parce que vous allez pas jouer la même manière en fonction du public ah oui ? ben oui par exemple la dernière pièce que j'ai faite Clara Askill Clara Askill où ça démarre c'est une enfant des fois on voit le public qui vient pour rigoler on se dit ben non ça va pas être ça les amis et donc c'est comme un cheval qu'il faut freiner pour les amener à un endroit de l'écoute pour pas d'abord un qui soit déçu et qu'on rentre dans le même espace-temps par moment il faut aller les chercher mais jamais les forcer puis c'est fort enfin on entend tout on voit tout on voit les visages aussi dans le public on les voit ils sont là quand on ouvre le rideau les parfums qui arrivent les gens qui se préparent pour venir vous voir c'est je sais pas c'est une sorte de vous les recevez quoi c'est c'est sacré il y a quelque chose de sacré ah oui on va vous voir aussi à l'affiche du consentement où vous jouez la mère de Vanessa Spingora de Vanessa Spingora qui est un personnage un peu ambigu quand même dans toute l'histoire est-ce que c'est l'histoire enfin je veux dire le thème on sait que c'est l'emprise c'est un roman sur l'emprise enfin pas un roman un récit est-ce que le sujet aussi vous tient à coeur et que c'est aussi entre guillemets le message que veut faire passer le film qui vous a intéressé oui bien sûr c'est l'occasion de s'engager comme ça pour un film important et de se dire qu'il y a un jeune public qui va venir le voir et c'est très intéressant mais ça reste une oeuvre je pense pas que ça reste un roman puisque Vanessa s'est défendue à travers son roman oui c'est vrai parce que Gabriel Metzneuf est un romancier est un romancier et avait lui-même utilisé voilà et c'est une arme c'est une arme dans le film c'est une arme qui peut tuer et donc ça m'intéressait mais surtout je me rends compte que plus en plus j'aime les personnages troubles pas forcément logiques pas noir et blanc puisque ça c'est dû à la complexité de la vie des choses c'est peut-être aussi la maturité qui fait que je me dirige beaucoup plus à cet endroit là maintenant et cette femme cette mère qui n'a pas le bon rôle m'a vraiment intéressée parce que je trouve que ce qui s'est passé dans les médias et dans la presse elle a été décrite comme un monstre alors que dans le bouquin Vanessa elle n'a jamais décrite comme ça et le père on n'en parle pas parce qu'il est inexistant et donc je me suis dit il y a un truc à raconter là il y a quelque chose à défendre c'est un peu comme Arletti parce qu'on ne connaissait pas tant l'histoire d'Arletti que ça et je me suis dit non non mais il faut que j'y aille il faut que j'aille chercher il faut que j'aille en empathie avec cette mère pourtant on est très enfin moi je suis mère aussi je ne suis pas cette mère là mais j'ai adoré jouer cette femme sa fragilité elle est ce qu'on est pour moi ce personnage et le spectateur c'est à dire celle qui se pose des questions qui ne sait pas qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ça m'intéressait et vous avez vu le film Terminé ? oui et j'ai été secouée pourtant j'ai lu mais j'ai été secouée c'est un film qui secoue il sort quand ? vous savez ? il sort en octobre on arrive bientôt à la fin on pourrait parler des heures on pourrait prendre chaque film on a envie de prendre chaque film et de détailler les rôles il y a des années le quotidien Libération avait fait un hors-série où il posait la même question à tous les cinéastes quasi du monde entier qui était simple qui était pourquoi filmez-vous ? si je décalais un peu la question et que je vous disais pourquoi jouez-vous ? qu'est-ce que vous répondriez ? pour mieux comprendre la vie c'est une jolie réponse c'est pas fini c'est pas fini j'ai encore une ressource Stendhal disait la beauté est une promesse de bonheur vous en pensez quoi ? quand elle permet de de faire passer des choses trop difficiles et nous permet d'aller de l'avant moi j'ai toujours aimé le rêve j'assume entièrement cette chose là et ça fait partie de mon travail et on a besoin de ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous Laetitia m'a dédicacé le numéro de Harper's Bazaar et moi signe mon livre à côté merci à vous Sous-titrage FR ? ...